Bonjour à tous, je voulais juste dire quelques mots, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu ce matin, pour vous souhaiter la bienvenue au cinéma des cinéastes, qui est la spécificité à Paris d'être un cinéma détenu par des cinéastes, en l'occurrence les cinéastes de l'ARP et dont je suis le délégué général, je voulais vous souhaiter la bienvenue parce que c'est la deuxième édition de ces rencontres de la création qu'on organise ici avec la volonté de, on a les rencontres cinématographiques qu'on organise chaque année à Dijon, l'ARP, qui sont des rencontres d'ordre plutôt politique, institutionnelles, où on s'interroge sur l'avenir du financement du cinéma et en particulier du cinéma indépendant, et on avait à cœur d'assumer le cerveau créatif, si j'ose dire, qui est quand même le principal cerveau des cinéastes de l'ARP, pour essayer de se saisir des évolutions du cinéma, surtout au regard de l'arrivée, je ne sais pas plus si on peut parler de l'arrivée, mais en tout cas du développement très fort du numérique, et essayer de vraiment réfléchir à l'évolution du cinéma au regard de l'ensemble de ces évolutions et des nouvelles pratiques. Et donc on est absolument heureux d'organiser cet événement, avec beaucoup de partenaires, que je ne peux pas tous citer, mais je vais quand même citer Orange, puisque Boris est autour de la table, et on est très heureux qu'Orange nous accompagne sur ce projet. Et je remercie évidemment l'ensemble des participants et des modérateurs, en particulier Pierre-Jean qui va animer cette table ronde. Je vous souhaite une excellente journée de débat, et je vous souhaite à tous de participer autant que faire ce peu, puisque je crois qu'il y a un petit moment qui sera ouvert à la salle. Voilà. Merci beaucoup. On lance un film d'abord, et puis on commence la rencontre. Eh bien, c'est plein de choses à la fois. C'est, d'un point de vue personnel, c'est un peu prendre la responsabilité de raconter des histoires, c'est avoir la chance d'avoir une place un petit peu, je ne dirais pas hypocrite, mais un concept qui n'est sans doute pas loin dans la société, c'est-à-dire qu'on peut à la fois critiquer, commenter, s'extraire du système tout en ayant les deux pieds dedans, c'est-à-dire gagner bien sa vie, faire un métier plutôt épanouissant, plutôt socialement reconnu, etc. Donc, d'un côté très très cool, et en même temps, on a le droit aussi de dire que la vie n'est pas si cool que ça. Donc, il y a un côté un petit peu hypocrite qui est assez agréable. Voilà, c'est un très beau métier. L'idée de raconter des histoires, de déstructurer, restructurer, jouer avec des acteurs, etc., c'est très épanouissant. Et puis, c'est aussi une place complètement dérisoire dans la société, c'est-à-dire que les grands changements de ce monde et la direction un peu catastrophique dans laquelle va le monde, finalement, on est là, on la regarde, là encore, on la commente. C'est totalement dérisoire. À la fois, c'est très important, parce que si on réfléchit au creux, un monde sans cinéma serait un monde encore plus triste que ce qu'il n'est. Mais d'un autre côté, oui, j'ai parfois l'impression d'être l'orchestre du Titanic, c'est-à-dire continuer à faire des petites mélodies sympas pendant que tout le monde prend l'eau, quoi. Donc, voilà. Mais jour après jour, c'est très agréable. Bien. Bonjour à tous. Merci d'être là. Avant de commencer, je vais quand même faire une petite présentation des personnes en présence. Donc, Boris Duchesnet, vous avez déjà été présenté, vous êtes directeur des programmes et acquisitions chez OCS, où vous proposez, j'ai une citation de vous-même, de travailler la cinéphilie de manière ludique et d'éveiller la curiosité. J'ai fait des recherches. Alors, on aura l'occasion de parler de votre passion du cinéma de genre et aussi de quelques programmes que vous proposez, notamment dernièrement la chaîne à l'occasion du Carros d'or qui lui a été remis à proposer un focus sur le jeune carpenteur. Donc, on pourra parler de ça ou d'autres choses. Caroline Beaumarchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice chez Avenue B Productions. Vous avez produit notamment un film qui flirte avec le cinéma de genre, sorti en début d'année, L'heure de la sortie de Sébastien Marnier. Donc, on pourra notamment parler de ça et de votre amour probable du cinéma de genre et de ce que vous voulez travailler là-dedans. À côté de vous, Julia Ducourneau, réalisatrice, scénariste. Beaucoup vous ont découvert avec un de vos courts-métrages junior datant de 2011, avant la sortie de votre premier long en 2017, Grave, qui a lui tout seul à relancer la question que nous allons aborder aujourd'hui du cinéma genre en France. Le film a notamment obtenu le grand prix au festival de Gérard May, après avoir été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes et avant de recevoir six nominations au César. Par ailleurs, en septembre dernier, vous avez présidé le nouvel appel à projet du CNC en faveur de la production de films de genre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter avec vous. Alexandre Aja, bonjour, réalisateur, producteur, qui après deux films réalisés en France, Furia et Haute Tension, véritable phénomène, vous êtes exilé aux Etats-Unis, vous avez réalisé plusieurs grands succès, La Colline à des yeux, Mirrors, jusqu'à Piranha 3D, Ensuite, Horns et la neuvième vie de Louis Drax. On attend avec impatience votre nouveau film, qui sort le 24 juillet sur nos écrans, un film d'Alligator produit par Sam Remy, Crawl. Et enfin, Coralie Farja, pardon, après deux courts-métrages remarqués, vous avez réalisé votre premier long-métrage qui est sorti sur nos écrans, lui aussi en 2017, Revenge, qui a été lui aussi sélectionné à Gérard May, primé au Festival International du Film de Catalogne, Rape and Revenge Radical, donc d'un genre bien particulier. Revenge a notamment la particularité d'avoir été tourné en partie en langue anglaise, ce qui va être, je pense, un de nos sujets de discussion, puisque c'est l'une des particularités de beaucoup de films de genre français, en tout cas dans leur production. Alors, puisque c'est la question du jour, la première question que je voudrais aborder, puisqu'on a vu que vous étiez tous avec des profils plutôt différents, j'aimerais vous interroger, en guise d'introduction, par une question un peu basique, sur votre rapport, vous, personnel, affectif, cinéphilique, au cinéma de genre, si vous êtes particulièrement friand, comment vous l'avez découvert, comment on est de voir arriver là. Voilà, s'il y en a un qui veut commencer. Boris. Moi, il a commencé très tôt, on parlait tout à l'heure en déjeunant de la notion de plaisir coupable, c'est vraiment ça, moi c'était mes premiers plaisirs, plaisir coupable, puisque c'était, j'avais un copain quand j'étais petit qui avait un magnétoscope, et à l'époque, là où j'habitais en Bretagne, il n'y en avait pas, j'allais au puits chercher de l'eau, je vivais pauvrement, et lui avait un magnétoscope, et donc les premières choses qu'on regardait avec lui, c'était des films de genre, en fait, et notamment, je me souviens de Scanners, de Cronenberg, je crois que c'est mes premiers émois, mes premiers plaisirs, mes premières frayeurs, c'est d'être avec ce pote qui était un petit peu plus riche que moi, qui avait les moyens d'avoir un magnétoscope, qui était à l'avant-garde, et se regarder un peu ces films-là. Donc pour moi, le rapport au film de genre, il est nourri de plaisirs, d'interdits, et de premiers émois d'enfants. Donc voilà, à peu près, tout a commencé, et puis ensuite, ça ne m'a plus jamais quitté, c'est ensuite un rapport de cinéphile de base, et puis j'ai la chance maintenant de faire un métier qui me permet de voir des films, d'en choisir, donc ça c'est un vrai luxe, et du coup, j'essaye de transférer ce brin de passion que j'ai eu quand j'étais enfant, dans les choix que je fais aujourd'hui, pour les antennes, les antennes d'OCS. Moi, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est forcément lié un peu à l'adolescence ou la pré-adolescence. Je me souviens, c'est des souvenirs de lits superposés chez mon meilleur ami, on était 8 dessus, et on regardait des films qui nous faisaient peur, et voilà, c'est un truc très agréable de partager ça, et j'ai l'impression que ça se poursuit, puisque j'ai maintenant des enfants pré-ados, et qu'ils sont tous fans de vos films, et qu'on peut enfin parler de films ensemble, c'est-à-dire que tous les films que je produis habituellement, ils trouvent ça complètement nul, mais voilà, il y a des filles, quand ils me disent, est-ce que ça fait peur, et tout ça, ça leur plaît beaucoup, et ils sont fans de vos trois films, donc ils vont être trop contents. J'ai passé une partie de la journée avec vous. Alors moi, en fait, c'est parti sur un malentendu, du coup, parce qu'à 6 ans, j'ai regardé Massacre à tronçonner sans le savoir, et du coup, je pense que ça a changé pas mal de choses dans mes neurotransmetteurs, et après, j'ai aussi des parents qui ne savaient pas que j'avais regardé Massacre, c'est pas des parents indignes, ils font gaffe, mais quand même qui sont très cinéphiles, et qui n'ont jamais vraiment fait discrimination de genre sur les films qu'on regardait, puisqu'ils considéraient qu'en fait, enfin, un grand film, c'est un grand film, donc Psychose étant un grand film, j'ai vu à 7 ans, après, Les yeux sans visage aussi, très jeune, après, ça peut être aussi sur d'autres trucs très traumatisants, genre Mirage de la vie de Douglas Searle, que j'ai vu beaucoup trop jeune, j'avais l'impression que la vie, c'était vraiment nulle, après, c'était beaucoup trop jeune pour penser ça, et, mais donc, voilà, donc c'était quand même un avantage d'avoir des parents aussi ouverts d'esprit que ça, et après, je me suis fait ma propre cinéphilie, notamment qui a commencé, je pense, vers 11 ans, où là, vraiment, j'ai regardé Shining en loose day, enfin, comme vous, sous la couette avec mon meilleur ami, ça m'a fait faire des cauchemars pendant 3 ans, et j'ai un peu regretté, j'avoue, parce que je voyais les jumelles partout, il y a des longs couloirs chez mes parents, c'était l'enfer, et puis après, j'ai découvert Cronenberg toute seule, alors là, vraiment, ça a été un grand moment d'émancipation pour moi, parce que j'étais vraiment... j'avais un rapport, en fait, intime avec ces films, parce que personne ne me les avait conseillés, mes parents ne connaissaient pas, enfin, c'était vraiment, je suis tombée dessus absolument par hasard, et donc, du coup, j'ai traversé cette filmographie toute seule, en détestant au début, mais en essayant de comprendre pourquoi j'avais détesté, de mettre le doigt sur les sensations très gênantes que ça m'avait procurées, notamment pour Crash, c'était vraiment, j'avais l'impression de voir un porno, et donc, du coup, voilà, ça m'a dit beaucoup de choses de moi-même, et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que, voilà, pour moi, ça a été un grand moment, en fait, de coming of age, comme on dit, à ce moment-là, et puis, bizarrement, quand j'ai commencé à écrire des films, donc, à l'école, en fait, à la Fémis, je ne me suis jamais dit que j'allais écrire un film de genre, en fait, je ne m'incluais pas du tout là-dedans, je ne savais pas très bien ce que je faisais, comme personne, je pense, à cet âge-là, et il s'est avéré qu'en fait, c'est finalement par les regards des autres sur les petits courts-métrages que je pouvais faire à l'école, que je me suis rendue compte que ce n'était pas une cinéphilie académique, on va dire, que j'avais, mais je ne m'en rendais pas compte, parce que je ne me disais pas, tiens, je vais faire peur, ou tiens, je vais mettre mal à l'aise, ou un truc comme ça, juste, ça sortait comme ça, c'était mon langage à moi, en fait, qui s'était fait avec les années, et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui, j'avoue que je suis toujours un peu étonnée de certaines réactions face à grave, enfin, voilà, qu'on dise que c'est un film absolument, absolument horrible, horrifique, et tout ça, moi, personnellement, j'essaye de faire des choses que je trouve belles, et je trouve la beauté, moi, je trouve la beauté peut-être dans des endroits un petit peu tabous, donc, voilà. Moi, c'est arrivé aussi par accident, assez similaire, j'ai loué par accident Shining, autour de, je pense, 6-7 ans, et j'ai découvert quelque chose en mettant la cassette dans le magnétoscope, j'avais un magnétoscope, c'était, c'était tout d'un coup, le pouvoir d'immersion de ce type de cinéma, c'est-à-dire l'incapacité d'arrêter, tout simplement parce que j'avais disparu de la pièce, j'étais hypnotisé dans le film, toute distance entre l'écran et moi, spectateur, avait disparu, et c'est ça qui m'a fasciné, au-delà de me terrifier, évidemment, et de me traumatiser pendant quelques années, mais ça m'a en fait permis de me rendre compte que ce que j'aimais dans le cinéma, et pas seulement dans le cinéma, mais c'était vraiment cette capacité qu'ont certains artistes à créer une immersion, un sentiment de voyager sans voyager, de vivre une histoire qu'on ne vivrait pas dans d'autres circonstances, et pour le cinéma d'horreur, tant mieux, mais c'est vraiment ça qui m'a attiré. Après, le cinéma de genre, c'est une notion qui est un peu difficile, parce que, et je pense qu'on va en parler, on a l'impression que tout d'un coup, c'est un autre type de cinéma. En fait, le cinéma de genre a pris ce nom-là, et même le plaisir coupable, même si je comprends très bien le plaisir coupable, on a grandi avec la 5, donc c'était... Voilà, mais il y a quelque chose dans le cinéma de genre plaisir coupable qui réfère à des films qui ne sont pas forcément des réussites. Alors, quand on parle de l'exorciste, de Shining, de Psychose, on parle de chef-d'oeuvre, et tout d'un coup, ça ne fait plus partie du cinéma de genre. Et pourtant, si on parle de cinéma d'horreur, c'est du cinéma d'horreur pareil. Donc, finalement, il y a une certaine tendresse pour un cinéma un peu plus raté, qui serait charmant et un peu kitsch. Et donc, c'est ça, finalement, le plaisir coupable, le cinéma de genre. Mais le cinéma de genre n'a pas vocation à être raté au départ, et justement, c'est ça qui fait toute sa beauté, c'est que les gens qui le font, en général, ont vraiment l'impression qu'ils vont faire un chef-d'oeuvre quand ils le font. Après, des fois, ça devient, et puis des fois, non. C'est un peu le... Voilà. Mais en tout cas, c'est ça, mon rapport à ce cinéma-là, c'est un rapport immersif. Et c'est une qualité qu'on retrouve dans plein d'autres types de cinéma. Donc, c'est... Voilà, ça va au-delà du cinéma de genre. Bon, en fait, mon rapport au cinéma de genre est effectivement bien plus large que le cinéma d'horreur, ce à quoi on assimile souvent le cinéma de genre à un genre uniquement horrifique. C'est vrai que pour moi, quand j'ai découvert le cinéma, c'est, comme le disait Alexandre, tout ce qui m'amenait hors de la réalité quotidienne, tout ce qui permettait de m'échapper de ce que je trouvais très ennuyeux dans la vraie vie et de vivre des aventures qui ne se passeraient pas dans la vie quotidienne. Donc, moi, ça a été vraiment aussi bien le film d'aventure à la Indiana Jones que le film d'action plus violent à la Rambo, Robocop, qui projetait dans des univers qui étaient transgressifs d'une certaine manière, souvent parce que c'était, à l'époque, une violence excessive qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Après, un peu plus tard, en découvrant les univers un peu plus étranges à la Cronenberg ou à la Lynch, il y a comme ça un rapport au corps, au monstrueux, au mélange avec la sexualité. Et je pense que ce côté transgressif pour moi est une composante importante de ce qui m'a plu dans ce cinéma-là, mais qui englobe vraiment des cinématographies bien plus larges que juste le cinéma d'horreur. Et je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que des films qui sont considérés aujourd'hui comme des classiques, que ce soit les Shining, par exemple, empruntent complètement, enfin sont complètement des films de genre et ont leur galon malgré tout. Donc, voilà, que ce soit pour le cinéma de Carpenter aussi, enfin un bon film est un bon film. Voilà, mais l'élément transgressif, je pense, c'est un élément important dans ce goût pour cette cinéphilie-là. Alors justement, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette notion du cinéma de genre et de ne pas la cantonner aux nanars ou aux plaisirs coupables. Et ça va être notamment le sujet de ma première question, qui est une question un peu liée à l'actualité. Parce qu'en mai dernier, la Palme d'Or du Festival de Cannes a été remise à un cinéaste qui se dit cinéaste de genre, Bong Joon-ho, il se présente comme tel, donc Parasite. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette Palme d'Or a été accueillie, comme tout à fait logique, voire attendue, voire même convenue par certains. J'ai entendu un critique que je ne citerai pas, mais qui disait que le film avait l'air d'être écrit par un algorithme à palme, ce qui me paraît quand même très étonnant quand on le voit. Et du coup, justement, est-ce qu'à travers cet exemple, on pourrait considérer aujourd'hui qu'il y a eu un changement du côté des institutions, mais du côté du public aussi, puisque Parasite est un très grand succès, dans l'accueil du cinéma de genre ? Est-ce qu'on peut enfin considérer que ces frontières-là sont finies, à travers cet exemple-là, ou pas du tout ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? La première chose, c'est que, déjà, Parasite est quand même vachement à part dans le filmo de Bong Joon-ho. Moi, j'ai été complètement pulvérisée par le film, je dois dire, mais pas du tout du fait de son aspect genré, qui, moi, ne m'apparaît pas immédiatement quand on parle du film, mais évidemment par la frontalité de son constat social qui m'a vraiment, vraiment terrassée à la fin du film. Et je ne fais pas de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. mais voilà, il faut quand même remarquer qu'effectivement, il se présente comme un cinéaste de genre et il a tout à fait raison parce que dans beaucoup, beaucoup de ses films, il a manié le genre, plusieurs genres d'ailleurs. Évidemment, La Fable avec Okia, Le Polar, mais avec Memories, Dio, c'est évidemment un film de monstres, tout ça, machin, etc., etc. Par ailleurs, je trouve ça, du pur, c'est-à-dire que je trouve que cette palme d'or est amplement méritée d'un pur point de vue genre, évidemment, on le donne au film le moins genré qu'il ait jamais fait. Il faut quand même reconnaître ça. Mais après, est-ce que ça veut dire... Cannes, c'est un endroit particulier parce qu'après, dans le terme... Ce n'est pas totalement fermé au film de genre si on pense que tous les Lars von Trier sont systématiquement en compétition quand même. Et ce n'est pas le seul. Donc, il y a quand même, et en plus, vraiment dégratigné quand même de leur entrer, je ne pense pas qu'on puisse étendre l'analyse que l'on fait des sélections cannoises à la réalité de l'appréhension générale vis-à-vis des films de genre. En plus, il faut discerner là-dedans l'appréhension du public français vis-à-vis des films de genre américains et ceux vis-à-vis des films de genre français, ce qui n'est pas du tout du tout le même accueil quand même. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une ouverture à ce niveau-là ? Moi, je pense que de toute façon, il y a un public, ça c'est sûr, et que quoi qu'il arrive, ce public, il est plus large qu'on ne le croit. Après, c'est à plein d'autres endroits que ça se joue. L'ouverture, pour l'instant, depuis, j'ai l'impression, à 2017, on va dire, on va dire, c'est vrai qu'on a vu quand même plus de productions de genre françaises sortir en salle et tout ça, ce qui est évidemment réjouissant, mais qui reste incroyablement marginal par rapport à l'ensemble de la production française, qui, je le rappelle, est quand même le pays qui produit le plus de films en Europe. Il ne faut pas, pour moi, il y a une forme quand même d'hypocrisie que de dire, oui, la France est en train de s'ouvrir au genre, parce qu'on se rend bien compte qu'évidemment, le genre d'un pur point de vue du marché international est incroyablement payant, ça amène beaucoup de rayonnement, puisque nous, on est un des derniers pays à mettre le pied à l'étrier, donc il y a plein d'autres gens avant nous qui l'ont fait à travers le monde, donc on voit bien que ça marche, que tout ça, et puis que ça crée des buzz, on adore les buzz, donc il y a un potentiel là, mais malheureusement, c'est vrai que là, où ça pêche, c'est qu'on dit, oui, mais on ne peut pas financer parce qu'il y a en fait, finalement, ah, je suis coupée, si, non, je suis de retour, ok, il y a très peu de gens qui vont venir voir ça en salle, mais il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne vont pas venir voir ça en salle, la première raison déjà, c'est qu'on ne fait rien pour éduquer les spectateurs vis-à-vis du film de genre, dans la mesure où, effectivement, on va dire, ah oui, mais tous les productions de genre en France, c'est des nanars, on voit bien qu'il n'y a pas de production value, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de budget, ça ne ressemble pas, effectivement, au feu d'artifice des films américains auxquels on est habitué, nous, tout simplement, le cerveau, il est habitué à ça, mais c'est aussi parce que ça bloque à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on se dit, ah, c'est le chat qui se prendra la queue, il n'y a personne qui y va, donc on ne va pas donner de budget suffisant, parce qu'un film de genre, ça coûte très très cher, par rapport à, effectivement, un drame social, on va dire, ça coûte très cher, les effets spéciaux, ça coûte très cher, et donc, du coup, on va prendre tous les alliés possibles pour ne pas financer cette catégorie-là de film qui est extrêmement problématique. Donc, voilà, l'ouverture, pour moi, en tout cas, si elle est à lire quelque part, elle n'est pas à lire du tout dans le Festival de Cannes, mais éventuellement, aux initiatives plus restreintes, on va dire, de certains producteurs qui ne lâchent pas l'affaire, et de certains financiers. Mais il y a quand même une évolution sociétale dans le monde, et pas seulement en France, sur, comment dire, le nombre de personnes qui aiment se faire peur, qui aiment ce type de sensation, à travers, évidemment, la télé, que ce soit Walking Dead, Game of Thrones, ou bien... Il y a quelque chose, quand même, qui est devenu beaucoup plus large en termes de public, et c'est vrai que... Je me souviens, quand on a commencé à essayer de faire du cinéma de genre en France dans les années 90, il n'y avait pas encore un public, parce qu'aujourd'hui, on peut établir quand même qu'il y a au moins entre un million et demi et deux millions de spectateurs en France qui aiment le cinéma d'horreur en salle, parce que c'est ça les plus gros scores qu'on retrouve sur les franchises Conjuring, ou... Donc, ces gens-là vont pour voir un film qui fait peur, donc ils ont quand même une sorte de... Ils sont disponibles. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas envie de venir voir un film français qui peut avoir les meilleures critiques du monde, le plus grand parcours dans les festivals, pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes ? On cache le genre. Pardon. Non, je te coupe, mais parce que souvent, les distributeurs, etc., n'assument pas le genre. Donc, ils se disent le public le plus facile à capter, c'est le public âgé, le public de cinéphiles, etc. Donc, on va s'assurer que ce public-là, déjà, peut venir, mais ça, ça veut dire, évidemment, cacher les éléments du genre. Enfin, je parle de films entre guillemets entre plusieurs genres, ou des films d'auteurs qui jouent avec les codes du genre, etc. Mais c'est vrai que ces films-là qui peuvent avoir une super critique, etc., il n'y a pas le boulot de marketing. il y en a eu d'autres. Il y a eu des films qui étaient purement d'horreur qui ont été vendus comme tels, que ce soit de promenons-nous dans les bois à l'époque, ou à haute tension, ou à frontière, ou martyres, martyres peut-être à la limite. mais il y avait quand même une image, ça va faire peur, il va y avoir du sang, et pourtant, les spectateurs n'étaient pas là. Il n'y a pas un de ces films-là qui a été un succès. Donc, c'est... Après... Oui, promenons-nous, promenons-nous, c'est l'exception, c'est vrai. C'est l'exception française, un film, on se souvient. Excuse-moi, Alexandre, mais c'est la vraie puissance marketing aussi des studios sur leur franchise et qui sont vendus d'une manière très différente. C'est quand même un peu plus compliqué que ça parce qu'on a quand même un système en France sans rentrer dans des choses trop précises mais qui est extrêmement avantageux pour le cinéma français. C'est-à-dire qu'on est peut-être le dernier pays en Europe où les... Comment dire ? La publicité à travers des spots, des bandes-annonces télévision est interdite pour justement garantir une égalité entre une production locale et une production américaine qui aurait beaucoup plus d'argent pour acheter ça. Donc on est encore dans une promotion qui passe par la télévision, par la presse, par les affiches, par tout ça. Donc on a accès à tout ça et la plupart de ces films-là ont eu une sortie avec une distribution. Alors c'est pas évidemment les mêmes... C'est pas les mêmes budgets mais il y a quand même des cas sans aller aux Etats-Unis que ce soit un film comme Rec ou The Descent qui est un film anglais ou qui ont réussi à faire des scores absolument énormes avec des coûts de production qui sont en deçà de tous les films qui sont à 1 million, 2 millions, voire moins. Donc ça marche. Il y a quand même quelque chose, sans être trop négatif, il y a quand même quelque chose, un état d'esprit qui fait que, en tant que spectateur français, il y a un truc, quand c'est français, on n'a pas encore eu le cas qui fait « Ah, si c'est français, ça va être bien ». Il y a une sorte d'a priori étrange et dommage parce que d'autres pays ont réussi à le surmonter et c'est vraiment ça la question, j'ai l'impression. Juste pour revenir sur Parasite, je pense que ce qui a contribué énormément au succès du film ici, c'est le côté, pour moi, très chabrolien du film. Voilà, et que ce côté chabrolien-là permet d'assimiler le genre et d'en profiter, mais effectivement, pour moi, ce côté-là est plus présent que le côté genre du film dans Parasite. Justement, est-ce qu'au-delà de l'argent mis en place, est-ce que ce n'est pas aussi lié à l'image qu'on peut avoir du cinéma de genre, qu'on va souvent lier, c'est aussi ce que vous disiez, Caroline, qu'on lit souvent au cinéma d'exploitation, à la série B, tandis qu'en France, on est plus, pour caricaturer vraiment grossièrement dans une idée de la politique des auteurs, du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que le problème des films de genre français n'est aussi pas lié à un conditionnement, en fait, du spectateur français et du cinéphile français aussi, qui regarde ces films différemment ? Moi, je n'aime pas trop l'idée de conditionnement parce que ça implique une forme de fatalité, si tu veux, donc du coup, ça veut dire que non, on met la clé sous la porte de main, en fait. Mais, donc, je ne suis pas très, très pour parler de ça, moi, je crois vraiment, pour un petit peu te contredire, Alexandre, sur ce que tu disais à la fin, je crois quand même vraiment qu'il y a un manque d'effort absolu et une hypocrisie absolue par rapport à notre système de financement de ces films-là. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense sincèrement que les gens, ils ne vont pas voir des films de genre français parce qu'ils vont me dire que ça va être cheap. Ben ouais, mais bien sûr, ça va être cheap parce que nous, on considère déjà que 5 millions, c'est un gros budget. Mais, je ne sais pas, le budget de Us, de Jordan Peele, c'est bien plus que ça. Bon, ce n'est pas énorme non plus. Oui, mais le budget de Get Out, c'est 4 millions de dollars. C'est déjà 3 millions d'euros. D'accord, je suis d'accord, mais déjà, même ça, même ça pour nous, je pense que c'est dur à avoir. Même ça, c'est-à-dire que tu es à 3 millions d'euros en France, c'est déjà un gros budget pour faire un... Moi, j'ai fait grève avec 3 millions, c'était déjà genre le Saint Graal, tu vois, on avait tapé la timbale, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Et c'est ça qui est un petit peu désespérant, c'est-à-dire que du coup, tu te dis, bon, ben quoi, je vais être bloquée toute ma vie à 3 millions, donc ciao les VFX, ciao les SFX, ou alors je mise tout sur une scène. C'est un peu ça le truc. Comment tu veux rester compétitif comme ça ? C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut vraiment qu'il y ait un effort d'accompagnement, qu'il vienne des chaînes, qu'il vienne des institutions et tout ça. Ou alors, on arrête tout simplement de dire que la France encourage le film de genre. Mais moi, c'est vraiment cette hypocrisie-là qui me rend dingue. Ça coûte cher, voilà, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'un autre film, mais à un moment, il ne faut pas... Justement, par rapport à ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Julia, c'est le décalage, en effet, prenons l'aide du CNC qui a été mise en place pour soutenir les films de genre, donc qui est un excellent premier pas, parce qu'au moins, c'est un premier pas. Mais je pense que dans les montants qu'elle attribue, elle résume à peu près cette situation où l'aide est... On attribue plus que sur l'avance sur recette par film, beaucoup plus. C'était pas 500 000. C'était 500 000, c'est pas le cas à l'avance. L'avance peut aller jusqu'à 800 000. L'avance peut aller... Ça n'arrive jamais, mais jamais. Elle peut aller jusqu'à 800 000. Oui, mais elle peut, mais elle n'arrive pas. Ça arrive parfois. Quand elle avance, tu as plus de chances d'avoir 300 000 euros pour quasiment n'importe qui que 500 000. Vraiment. Ça dépend. Enfin, franchement... En tout cas, je te jure, regarde les chiffres sur Internet, c'est vraiment ça. 800 000, c'est ce qui est dit. C'est, si tu veux, le maximum qu'on peut donner. Mais ça n'arrive quasiment jamais parce que si tu donnes 800 000 à un film, ça veut dire qu'il y a 3 autres films qui ne passent pas. Il y a des films qui ont eu 800 000. Ça peut arriver. Ce n'est pas plafonné, je veux dire, ce n'est pas plafonné à 500 000. Ça peut les dépasser. Même vers 300 plus. Mais par ailleurs, pour répondre à ton truc, à ton objection sur la commission du CNC de l'aide aux films de genre, effectivement, je trouvais que c'était un geste fort par rapport à la communauté des cinéastes de genre et que je sais que c'était une aide qui était quand même attendue par beaucoup depuis très longtemps et venant du CNC, c'était un peu inespéré. Quand même, je maintiens que les aides allouées sont assez belles par rapport à ce qu'on aurait pu espérer ou en tout cas à ce que ces films-là précisément auraient pu espérer à l'avance sur recette. Et d'ailleurs, tout simplement, je pense que les 3 films qu'on a aidés, c'est des films qui n'auraient jamais eu l'avance sur recette. C'est-à-dire que tout simplement, ils ne se seraient pas faits vu les budgets dans lesquels ils étaient. Donc, moi, je trouvais effectivement qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Après, c'est vrai que l'idée de passer à la comédie musicale après nous laisse un petit peu tous sur le carreau parce qu'en fait, si ça veut dire qu'on a une commission tous les 8 ans, si on passe par tous les genres vraiment et tout ça, ça devient très compliqué. Donc après, l'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'à l'avance sur recette, ça coince au niveau du genre. Parce que de toute façon, cette commission-là ne pourra jamais faire la rivaliser avec l'avance sur recette. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y ait une commission d'avance sur recette pour les films de genre. Oui, tout à fait. Qu'on en arrive là, oui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des gens comme vous, enfin comme nous, je ne sais pas comme vous, à l'avance. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un peu ridicule ce truc des genres différents tous les ans, etc. Après, moi, j'ai produit un film qu'on a tourné à Dubaï qui est un film avec la question du double, enfin avec un double qui est évidemment un film éminemment politique, mais qui utilise quand même les codes du genre et qui a eu l'avance. Mais c'est vrai que, donc ce n'est pas impossible non plus, mais c'est vrai que, et toi, tu as eu l'avance d'ailleurs, au bout de trois fois, je crois, et nous aussi au bout de trois fois. Mais bon, ça arrive quand même souvent, même sur des films intimistes. pour préciser, je crois quand même que moi, on m'avait dit avant que je passe l'avance la première fois que la dernière fois qu'un film de genre avait eu l'avance, c'était Jean et c'était genre il y a dix ans. Genre, du coup, ça remet quand même un peu les choses. C'est vrai que c'est possible. Je pense que c'est... Jean, tu ne vois pas ce que c'est ? Je pense que c'était au moment de la French Frayer. Tu vois, donc ça date quand même. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est possible. Je pense quand même, il me semble que maintenant, il y a un encouragement qui est plus fort à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est-à-dire que c'est tout un système qu'il faut réformer. Ce n'est pas juste donner des encouragements ou donner des espoirs, un truc comme ça. Je vous donne un exemple très bête, mais d'un point de vue scénaristique, vous savez comment ça marche CNC, donc il y a des lecteurs et puis après, on passe en comité ou on ne passe pas en comité. D'un point de vue scénaristique, écrire un film de genre, ce n'est pas du tout la même chose qu'écrire un drame social ou qu'écrire une romance. Tout simplement parce que le genre, ça utilise l'image pour parler. Voilà, la narration se fait un maximum par l'image. Imaginez par exemple des scènes de la mouche où il est tout seul dans son labo, vous voyez le peu de dialogue qu'il y a. Si vous ratez une ligne de la description, vous ne comprenez rien au film. De la même manière, moi personnellement, je sais que si on lit que les dialogues de mes films, on ne comprend rien à mon film, mais rien du tout. Du coup, c'est vrai qu'il y a un truc où on se dit que c'est différent à lire, c'est beaucoup de descriptifs, mais ce descriptif-là, on ne peut pas le lire comme le descriptif de alors il y a Jean-Guy qui marche dans la rue, il a un toupet blond et puis il allume une cigarette. On ne peut pas lire ça en diagonale comme ça. C'est trop important. J'ai l'impression que les gens ne sont même pas formés encore à lire les films de genre pour ce qu'ils sont. Et que du coup, on va dire c'est trop long, c'est trop lourd, mais tout passe par l'image. Et donc, il faut se mettre quand même dans l'univers, dans la tête de la personne qui écrit ça. Ça, c'est vrai à tous les niveaux. Je redonne un exemple qui est le prochain film de Sébastien Marnier où il y a 20 pages de description d'une course poursuite et bref, je ne vais pas vous spoiler, mais qui est vraiment genre. Et en fait, à chaque fois, même les comédiens, c'est-à-dire, même les comédiens disent « Ouais, bon, ton truc de 15 pages à la fin, j'ai sauté. » Donc il y a quand même ce truc où en effet, ils n'ont pas forcément l'habitude, etc. Mais par ailleurs, je pense que c'est quand même possible d'ouvrir les choses aux films de genre à l'avance. Et d'ailleurs, ce que je trouve encourageant, moi, j'ai fait passer le concours d'entrée à la FEMIS l'année dernière et que, honnêtement, 80% des gens, je ne dis pas ça parce que tu es là, mais nous parlent de grave comme un film de référence. Enfin, je veux dire, il y a quand même un truc où le cinéma de genre dans la nouvelle génération de cinéastes, et j'imagine qu'il y en a parmi vous, c'est quand même quelque chose qu'on assume, qui fait partie de la culture, Cronenberg, enfin, voilà, tout ça, c'est en train d'arriver et c'est plus un plaisir coupable. Justement, pour rebondir là-dessus et puis pour rebondir sur les financements, puisqu'on en parle et je représente une télé payante, c'est vrai que nous, en tout cas pour nous, c'est vrai que c'est une vraie valeur le film de genre. Je reconnais qu'effectivement, il est sous-financé et je prends ma part dans cette problématique-là puisque je suis un des maillons du financement et je suis aussi une des personnes qui ne veut pas lâcher 50% du devis du film juste sur la part PTV. Et c'est presque ce qui est attendu parce que c'est vrai que ces films-là, si on parle de genre, alors on va peut-être pas rentrer dans les détails de tous les genres parce qu'un polar peut être financé par une RTN, mais le genre un peu plus marqué si on flirte vers l'horreur ou vers le type de cinéma que vous faites tous, c'est peut-être moins pour les chaînes RTN. Donc du coup, le financement, il est effectivement financement CNC, avance sur recette et puis la PTV est très importante. Il faut rendre hommage au travail de mes concurrents et néanmoins amis Canal+, qui ont fait ce travail-là depuis très longtemps, qui avaient fait effectivement les collections de French Fryer avec ensuite les dérives qu'on peut connaître. C'est-à-dire qu'après, il y a eu tellement du coup d'argent sélectionné pour ça qu'il y a eu des films finalement assez mauvais. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça a encouragé l'initiative, ça a encouragé des cinéastes et moi, je m'inscris plutôt là-dedans. Côté OCS, donc on est nous aussi, moi j'appelle de mes voeux vraiment les producteurs à venir avec des films de genre. Je trouve que c'est effectivement trop rare en France. Les raisons pour, on pourra effectivement les évoquer, on en a parlé, mais c'est vrai que je peux comprendre après dans Les Décideurs et même dans Ma Tête à Moi, il y a une part de risque très forte sur un film de genre et tu le dis, c'est très dur de déceler sur un script est-ce que ça va être réussi, est-ce que ça va faire peur si c'est un film de peur. Je vais faire une analogie peut-être un peu hasardeuse mais avec une comédie. Est-ce que ça va faire rire quand je lis cette comédie ? Est-ce que ça va faire rire ? Est-ce que je vais avoir peur tel que c'est écrit ? Donc il y a cette part de risque très importante avec effectivement après tout ce qu'on dit sur l'exploitation, le fait que le film il n'est pas forcément bien exposé en salle et donc pour nous, il faut savoir en PTV, la première valeur du film elle se crée avec la salle et puis il y a cette particularité qui est avec le film de genre. Le film de genre en fait, même s'il ne marche pas en salle, il va performer en PTV donc il a une vraie valeur finalement qui est créée en PTV. Donc c'est vrai que ça appelle une réflexion qui est de se dire on a intérêt à plus financer ce genre de film. Néanmoins, moi on va regarder tous les financements que je fais en regard aussi de la première valeur qui est créée sur la salle. Et puis ensuite, il y a l'autre particularité, c'est l'interdiction que pu avoir sur le film et d'avoir financé beaucoup un film, avoir mis beaucoup d'argent pour un film qui se retrouve au moins de 12 ou moins de 16 parce que l'idée ce n'est pas de brimer un réalisateur qui t'a vendu un moins de 12 et puis au final tu finis un moins de 16 ou qui a une scène avec des atroces. C'est un risque, c'est ce risque-là. Néanmoins, franchement, nous on s'inscrit dans ce risque-là, on s'inscrit dans cet accompagnement avec effectivement la particularité que le financement il est encore assez fragile et moi je reconnais je ne peux pas mettre trop d'argent sur un film de genre. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres. En tout cas, moi je n'en reçois pas assez. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important. Ça ne me dérange pas que je réponde à ça ? Alors, déjà, évidemment il n'y a pas assez d'offres mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur de toute façon. C'est vrai que moi j'avais fait une intervention justement à la FEMIS au moment de la sortie de grave et tout j'étais ravie de voir que effectivement les élèves étaient à fond à fond sur la... en fait à fond dans l'espoir de pouvoir faire vivre le genre en France et de manière intelligente parce que il y a quand même un truc tu me disais c'est difficile de savoir si un scénario va faire peur quand on le lit mais ça pour moi c'est pas bien lire le film de genre parce que ça veut dire que tu ne te prends pas au sérieux. Pour moi ce qu'il faut que tu te poses comme question quand tu lis un scénario c'est comme quand tu lis n'importe quel scénario est-ce que ça m'a ému ? Est-ce que c'est profond ? Est-ce que ça raconte quelque chose ? Parce que c'est ça avant tout on fait du cinéma on n'est pas là pour faire une niche qui parle qu'à des gens qui ont des références méga geek hyper précises que personne d'autre n'a on est là pour faire des films voilà avec notre âme avec tout ça sinon tu te positionnes dans un pur point de vue marketing par rapport au film de genre en te demandant si ça fait peur moi si tu te demandes si grave ça fait peur grave ça fait pas peur et j'ai jamais revendiqué le fait que ça fasse peur j'ai jamais voulu faire peur ça dérange ça questionne peut-être pour certains qui ont aimé le film ou pas pour les autres mais en tout cas c'était pas le premier truc si quelqu'un lisait mon scénario en se demandant si ça fait peur en jouant ça là-dessus j'aurais eu zéro euro littéralement donc je pense juste qu'il faut se dire est-ce que derrière il y a un auteur parce qu'on en vient à la fameuse question du genre et de l'auteur il faut arrêter il faut arrêter de dissocier ces deux termes c'est n'importe quoi un auteur il y en a partout un auteur c'est une vision quelle que soit la grammaire et le genre est une grammaire comme une autre il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de discrimination sur cette grammaire là que sur celle du drame ou du drame social et d'ailleurs il peut y avoir du drame dans de l'horreur aussi il peut y avoir voilà on peut mélanger les choses surtout et d'ailleurs il faut le revendiquer c'est à dire que moi les quelques films de genre que j'ai pu faire c'était toujours des mélanges comme tu dis on utilise la grammaire du genre pour donner une vision du monde et c'est ça qui est intéressant et c'est l'aspect aussi un peu politique et un peu sociétal enfin voilà c'est comme tu dis une vision et souvent c'est ce qu'on peut nous reprocher c'est à dire par exemple les ventes inter ils vont nous dire ah ouais mais là le côté entre deux c'est compliqué c'est pas complètement ça rentre pas dans la case machin parce que du coup c'est pas dans la case truc mais on sait très bien que c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre après si je peux ajouter moi je pense que dans le genre malgré tout il y a quand même un panel qui est assez différent et qui est perçu d'une manière différente et qui explique aussi les différences de financement entre je pense ce que tu vas appeler le plaisir de genre coupable dont le premier objectif assumé même si derrière il y a beaucoup d'autres choses et soit de faire peur soit de divertir en assumant totalement une efficacité de narration d'action visuelle et que ce cinéma là est malgré tout en France considéré comme un plaisir coupable ou comme quelque chose qui est assez dévalué par rapport à un film d'auteur qui a beaucoup plus de sens qui a beaucoup plus de discours affiché en premier plan et moi je pense pour le coup que vraiment si on veut aider le cinéma de genre à se développer il faut aider complètement ce cinéma qui va tout droit aussi dans sa volonté de divertir ou de faire peur en le faisant bien en fait et c'est ça moi je pense ce maillon qui nous manque vraiment en France c'est à dire je pense qu'on a effectivement l'émergence d'un cinéma d'auteur de genre entre guillemets qui se met en place qui effectivement réussit à passer par le réseau CNC le réseau FEMIS le réseau un peu plus institutionnel et qui a ses lettres de noblesse par contre on va pas se mentir le cinéma de genre pur et dur comme a pu l'être les Carpenters ou les Romero voilà ce cinéma n'existe pas n'est pas aidé et ne peut pas se monter en français puisqu'il manquera toujours un guichet de financement pour réussir péniblement à avoir 2 millions d'euros pour faire un film il y a quelque chose parce qu'on parle de films d'auteurs films de genre de tout ça alors il se trouve que quand on c'est très difficile de définir parce qu'évidemment c'est pas un film qui je dirais que pour reprendre un peu ce que tu dis on va le film de genre ce serait donc un film qui suscite une émotion forte qu'elle soit la peur le choc le trauma ou sans aller juste dans la peur mais il y a une sorte de quelque chose assez viscéral dans la réaction si on devait trouver un semblant de définition après dans ce type de cinéma là évidemment il y a des choses extrêmement commerciales et des choses moins commerciales la particularité qu'a ce type de cinéma c'est que à ma connaissance en tout cas en grande majorité tout ce cinéma là est fait par des auteurs c'est à dire que même le plus commercial des films d'horreur ou le plus raté des films d'horreur est fait par quelqu'un qui va le plus souvent l'écrire le plus souvent le fabriquer avec ses mains le plus souvent voilà mettre toute sa personnalité dedans et c'est vraiment du cinéma d'auteur pour le meilleur et pour le pire ensuite c'est vrai qu'il y a en France on a la chance d'avoir une curiosité cinéphilique qui est très forte où toutes les semaines on a beaucoup plus de films qu'ailleurs dans le monde qui sortent en salle où on peut voir énormément de différentes visions d'auteurs à travers le monde après c'est pas forcément marketing moi quand tu prends The Descent ou d'autres films d'horreur moi quand je fais un film d'horreur j'ai envie de faire peur parce que j'ai envie en tant que spectateur d'avoir peur donc je suis pas en train de me dire est-ce que ça fait peur mais ça fait partie de mon écriture dans le scénario d'arriver à ça c'est vrai qu'en France on a quand même une petite particularité où on reste quand même toujours avec ce sacro-saint film d'auteur ce qui ne veut rien dire encore une fois parce que tous les films même les plus commerciaux dans l'horreur sont des films d'auteur oui mais on s'entend enfin on sait ce que ça veut dire le côté un côté un peu plus on va dire intellectualisant oui intellectualisant mais en même temps qui va rechercher peut-être moins de sensations directes parce que c'est plus gratuit moins de jumpscares parce que c'est facile moins de de toutes ces choses là et je le comprends bien mais c'est exactement je vais juste faire un tout petit pas de côté en parlant pour parler d'ici de parler des Etats-Unis aux Etats-Unis c'est la même chose il y a deux types de cinéma de genre pareil il y a le cinéma de genre extrêmement commercial qui sort en salle et qui est le dernier cinéma qui est encore capable de d'être un vrai challenge pour les les Marvel et les Disney et tous ces films là parce que c'est des expériences viscérales de cinéma et puis il y a un cinéma de genre qui est beaucoup plus auteur qui est sorti du réseau mainstream de la distribution salle et qui est maintenant beaucoup plus disponible sur les plateformes qui sort dans des réseaux d'art et d'essai et qui trouve sa place parce que en langue anglaise à travers le monde et dans les festivals mais qui est un cinéma qui est tout à fait qui est fabuleux aussi mais qui n'est pas le même cinéma qui et c'est vrai qu'en France l'autre cinéma c'est à dire cette partie plus commerciale où on va dans un plaisir peut-être plus coupable de 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 tour de montagne russe on le fait pas en France c'est à dire que moi j'ai l'impression avec Autre Tension de l'avoir fait parce que j'étais vraiment dans la logique de est-ce que ça fait peur sur chaque chose sur chaque scène je pense qu'il y a d'autres films qui ont essayé mais la plupart en effet n'ont pas cette vocation alors c'est vrai que quand on va voir n'importe quel film de la franchise The Conjuring ou ça où c'est clairement indiqué même s'il y a énormément d'auteurs derrière énormément de direction artistique de point de vue de vision il y a quand même un sens comment dire décomplexé de se dire on est là pour prendre le spectateur et lui faire faire un tour de machine à laver et voilà moi je me souviens d'aller voir des films comme ça pas simplement américains mais où on sent que la séance précédente la température a monté que c'est vraiment on sent que les gens ont réagi avec leur corps aux films qu'ils viennent de voir et c'est vrai que ce cinéma français n'est pas vraiment ou en tout cas n'essayent pas d'aller dans cette direction là à part quelques-uns il y en a Maury et Bustillo qui font du vrai cinéma de genre du vrai cinéma de genre du vrai cinéma qui essayent de chercher la peur et l'émotion dans la peur après c'est vrai que la plupart ça reste et c'est très bien aussi je veux dire l'un n'empêche pas l'autre faire un cinéma d'auteurs intellectuels qui comme parasites flirtent avec les frontières de la peur et de l'horreur cinéma qui met mal à l'aise le cinéma de Cordenberg c'est un cinéma qui est magnifique et c'est génial qu'en France le public aime tellement et que ce soit encore des films qui soient des cartons en salles je pense pas que Parasite sera un carton en salles aux Etats-Unis je pense que Parasite sortira dans une vingtaine de villes dans quelques salles sera un beau succès et sera un énorme succès derrière sur les plateformes mais il n'aura jamais ce succès populaire qu'il peut avoir en France et c'est ça notre force c'est qu'on est capable d'aimer de supporter et de voir ce type de film mais en même temps il faut assumer la schizophrénie de dire bon mais en même temps voilà on fait un cinéma qui est comme ça qui va pas trouver forcément le succès populaire et on revient à la question de pourquoi on arrive pas sur ce cinéma d'auteur à créer ce succès populaire mais il y a un truc juste moi qui me déroule un tout petit peu dans ce que vous dites c'est pourquoi mettre d'un côté on va dire un cinéma plus spectaculaire rappelons ça comme ça un cinéma de spectacle et de l'autre côté un cinéma intellectualisant surtout en citant Romero et Carpenter alors là je comprends pas du tout parce que les films de Romero s'ils sont pas politiques je sais pas ce qu'ils sont et les films genre Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper en termes de diatribe antisociale je sais pas je sais pas ce qu'on peut faire de mieux et pourtant ce sont des machines à laver comme tu les appelles mais bien sûr mais au premier plan ce qu'ils affichent au premier plan ce qui va embarquer le spectateur ça reste cette puissance de la peur ou de l'horreur avec derrière une lecture politique en France c'est vrai que dans les commissions notamment c'est d'abord beaucoup plus le discours qui va être lu comme tu le disais sur la manière de lire un scénario on va tout de suite vouloir que le sens soit au premier plan plutôt que d'être une lecture qui est derrière le wagon la locomotive de son genre propre je pense que c'est ce qui empêche certains genres de films qui pour moi sont des grands films d'auteurs mais qui sont présentés comme des divertissements très forts de pouvoir rentrer dans les rouages de la machine CNC ou de ces aides un peu plus institutionnelles qui on le sait quand même et crèment quand même voilà un certain type de films qu'ils n'aident pas c'est ça en fait j'ai oublié de le dire au début on avance très vite évidemment il y a un micro qui passe et s'il y a des questions dans le public on serait très content qu'il y en ait voilà alors on va on va élargir un peu moi il y a un alors j'avais un plan qui est parti en vrille mais c'est tant mieux il y a une question qui m'intéresse aussi aujourd'hui qui rejoint un peu cette idée auteur genre etc au delà des phénomènes de création il y a aussi beaucoup comme vous citiez Romero Toby Hooper beaucoup de ces cinéastes là qui n'étaient pas tellement reconnus il y a quelques années et qui aujourd'hui accèdent et on le voit notamment dans des ressorties des restaurations des éditions Blu-ray sublimes des passages à la télévision est-ce que finalement l'essor du cinéma de genre ne doit pas aussi passer par là moi par exemple là vous citiez tous votre expérience du cinéma de genre venant des vidéoclubs je vais parler de mon expérience moi par exemple un film comme L'au-delà qui est de Fulchi c'est une rareté de vidéoclubs moi je le vois dans un master sublime dans un Blu-ray incroyable je le considère immédiatement comme un chef d'oeuvre alors qu'avant il était une rareté j'imagine de vidéoclubs est-ce que ça passe pas aussi par une forme d'anoblissement de ces cinéastes là qui ont été considérés pendant très longtemps comme des cinéastes de bis qu'on pourrait relancer un peu la machine et créer de nouveaux films de genre qui veut commencer peut-être Maurice puisque vous vous passez de ce genre de film sur votre chaîne de temps en temps répète-moi la question est-ce que c'est parti très très loin c'est parti très loin non est-ce que en réanoblissant les grands cinéastes de genre qui ont été considérés comme des cinéastes bis pendant un temps on ne créerait pas comme ça aussi de nouvelles passions et de nouvelles envies c'est tout le mal que je nous souhaite nous en tout cas sur ce qu'on fait chez OCS on a une chaîne qui est dédiée qui s'appelle OCS Choc qui s'installe dans le cinéma de genre le plus large possible du polar du film d'auteur enfin voilà on ne va pas citer toutes les chapelles parce qu'on va encore se fâcher mais en tout cas c'est le cinéma de genre au sens large donc effectivement on est nous curieux et c'est vrai que notre devise vous êtes fan nous aussi on est vraiment sur une volonté de curiosité et d'éveil à la cinéphilie et ça passe aussi à travers ce cinéma de genre sur OCS Choc donc c'est vrai on parlait de Carpenter qui a eu le carrosse c'est le carrosse d'or c'est ça qui effectivement a nobli maintenant comme étant un grand cinéaste génial alors que peut-être effectivement il y a quelques années c'était pas le cas c'était le cas de Clint Eastwood aussi c'était un cinéaste réactionnaire pour beaucoup de gens pendant très longtemps pour beaucoup de journalistes et puis c'est devenu maintenant le cinéaste d'auteur assez incroyable donc on a je pense qu'effectivement le temps fait son oeuvre le temps change la perception qu'on a des choses l'époque aussi l'époque dans laquelle on vit l'époque la société fait qu'on regarde plus un film avec le même le même prisme la même analyse et du coup effectivement un film qui était censé être un film bis devient un chef-d'oeuvre 10 ans après ou 15 ans après nous en fait sur nos chaînes effectivement on va essayer de faire en sorte de mettre en valeur tous les cinéastes possibles avec l'idée qu'il n'y ait pas justement de il n'y ait pas de chapelle et il n'y ait pas de et l'idée c'est qu'il n'y ait pas de jugement donc on va traiter de la même manière un film de Dario Argento ou un film de Julien Cournot ou un film en fait on va essayer d'avoir un regard plutôt cinéphile bienveillant et surtout d'éveil à la curiosité sur les films donc on ne porte pas de jugement sur tel cinéaste est un génie versus un autre je pense que c'est une célébration avant tout du cinéma de genre en tout cas sur OCS Choc avec alors si ça éveille déjà des professions de cinéaste de gens qui vont regarder OCS Choc c'est très bien et ensuite c'est avant tout c'est vrai que j'arrête pas de parler de plaisir coupable mais pour moi c'est pas très très préjoratif en fait c'est vrai que le mot coupable ça c'est parce que moi j'ai un gros problème de culpabilité ça remonte à très très loin comme il y a un canapé j'ai envie d'en parler donc non mais c'est une notion de plaisir la notion de plaisir est super importante et sur OCS Choc c'est avant tout un plaisir effectivement de réflexion ou de divertissement de réflexion quand on va plus l'ordiner sur le cinéma d'auteur et de divertissement quand on va vraiment être dans le rollercoaster et se faire peur donc voilà à peu près ce qu'on essaie de faire après je pense que l'ADN de ce cinéma là aussi c'est de pas forcément être mainstream et que l'ADN d'un film ne se juge pas forcément au moment où il est fait et au moment où il est reçu et notamment la carrière de Carpenter qui reçoit le carrosse d'or à Cannes alors qu'effectivement c'était considéré comme un réalisateur bis dit beaucoup de ça et que ce cinéma là on revenait à l'idée de transgression dont on parlait au départ je pense que ça fait aussi partie de l'ADN de ces films de pas avoir le même tapis rouge forcément devant eux et de devoir faire leur place parce qu'on dit des choses différentes ou en tous les cas on a envie de les dire d'une manière différente et ce côté un peu transgressif perd un petit peu son sens aussi si il est dans des conditions trop cosy on va dire moi je suis pas je suis très d'accord avec ça parce que en fait effectivement c'est agréable de se trouver du côté de la marge et de la transgression d'une certaine manière c'est même c'est protecteur mais est-ce que le but c'est pas quand même en fait de viser à faire évoluer les choses à faire évoluer les tabous ce que la société considère comme tabou est-ce que vraiment on est obligé de toujours rester dans l'onde par rapport à des vieilles préconceptions qui datent des années 60 ou 70 je suis pas sûre moi que ce soit une très bonne idée de vouloir toujours revendiquer finalement cette transgression la transgression elle se fait de fait parce qu'un tabou reste un tabou mais en tout cas la manière en fait d'être reçue par le public je pense que c'est quelque chose qu'il est de notre devoir en fait de faire évoluer mais je pense pas qu'elle se revendique la transgression je pense qu'elle est dans la manière dont le film est reçu ou pas à une époque est réussi ou pas à faire son chemin à amamenter et c'est le film de toute façon une fois qu'il est fait je pense ne nous appartient plus et la manière dont l'époque va le recevoir à amamenter et dix ans plus tard je pense touche à l'ADN du film qui échappe pour une part à tout le monde et quand on voit les tout premiers films de Cronenberg qui étaient des pures séries B pour le coup contenait déjà en germe ce qu'il allait devenir plus tard mais je pense que la transgression de toute façon elle ne se décrète pas elle est là par rapport à une époque qu'elle rencontre et un cinéma qui est déjà en place ou pas je ne suis pas d'accord je pense que quand justement on parlait de ce cinéma spectaculaire quand tu fais du cinéma spectaculaire ça veut bien dire que tu sais sur quel curseur appuyer donc ça se décrète après le cinéma spectaculaire n'est pas forcément une transgression je pense que dans le genre c'est là où on revient toujours à cette notion du genre qui est un énorme fourre-tout qui a effectivement l'échelle qui peut être la plus commerciale la plus efficace la plus mainstream et grand public jusqu'à au cinéma le plus underground le plus punk le plus transgressif l'échéancier il est immense en fait c'est pas parce que tu sais conduire une voiture que tu sais la fabriquer je pense que il y a vraiment quelque chose qui est important de comprendre c'est pas parce que tu sais où est le curseur pour faire peur que tu sais nécessairement l'utiliser aussi en tant que en tant que spectateur ce qui est assez magique c'est tout ce que je disais entre parenthèses mais vas-y non non mais ce qui est assez magique c'est de pouvoir aller dans une salle de cinéma s'asseoir dans le noir avec plein de gens et tout d'un coup partager une émotion très forte alors là je vais vraiment parler sur la peur et d'avoir ce sentiment comme ça d'être d'immersion avec l'histoire avec le côté justement spectaculaire du spectacle d'être dedans et c'est vrai que cette sensation là moi je ne me souviens pas de l'avoir vécu sur un film français depuis je voudrais dire toujours j'ai pas de c'est à dire que l'autre sensation c'est à dire le film qui va me faire réfléchir le film qui est extrêmement brillant dans l'écriture dans le dans le message dans le sous-texte oui ça je le vois régulièrement et j'adore ça mais cet autre type de cinéma d'expérience que je retrouve dans le cinéma américain dans le cinéma espagnol dans le cinéma japonais dans le cinéma coréen je ne l'ai jamais vécu en France et 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 je pense que c'est nécessairement lié au problème de ce dont on parle c'est à dire qu'il faudrait qu'un réalisateur que des producteurs aussi s'attellent à ce ce type de cinéma qui est un cinéma beaucoup plus qui peut paraître plus commercial aux yeux de plein de gens mais qui pareil est très difficile à accomplir c'est très difficile de tenir des spectateurs sur du suspense du début à la fin d'un film c'est très difficile de créer la tension de créer la terreur c'est très difficile de voilà de 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 genre d'expérience et j'aimerais moi j'adorerais en tant que spectateur voir ça de la part de cinéastes français bonjour julia vous tout à l'heure de l'hypocrisie qu'il y avait en france apparemment il y a une volonté de soutenir ou d'encourager le film de genre je me demandais de qui vient cette cette décision c'est un énarque dans un bureau qui a dit on va encourager le film de genre ça vient d'où ça ? ça vient d'un peu plein d'endroits ça vient d'institutions ça vient de même de de chaînes de tout ça c'est vrai que depuis quelques années on cache pas trop l'engouement en France pour la renaissance on parle beaucoup de renaissance du film de genre et tout ça et que c'est vrai que pour qu'il y en ait une effectivement moi je disais qu'il fallait il fallait quand même mettre les moyens mais mais oui ça vient de ça vient de en fait de tous les tous les acteurs du cinéma français des producteurs de tout le monde ça ressemble à un effet d'annonce quand même un peu c'est concret puisqu'il y a eu une aide et qu'il y a eu des avances des aides données de 500 000 euros par film pour 3 longs métrages de films de genre mais c'est vrai que ça vient c'est le ministère de la culture c'est le CNC c'est le CNC qui s'est rendu compte que les films de genre avaient du mal à passer justement à l'avance sur E7 pour toutes les raisons qu'on a évoquées et donc ils ont décidé de monter une commission avec des gens qui justement se sont intéressés par le film de genre savent le lire savent le défendre tout en restant des films comme on disait d'auteurs qui ont leur place au CNC mais il y a avant tout le désir aussi de renouveler les publics tout simplement on ne peut pas continuer à accepter que le public soit de plus en plus vieillissant et qu'on a besoin que les jeunes aillent au cinéma et aillent voir des films voilà et on sait qu'il y a une appétence de cette génération pour les films de genre du coup M. Night Shyamalan il a fait The Visit pour le public français donc vous avez vu un film d'horreur avec des vieux qui est très réussi mais c'est vrai c'est des vieux ils sont terrifiants et en fait c'est la solution à tous nos problèmes c'est bon j'ai trouvé arrêtez de chercher mais ça fait hyper peur de visite et ça coûte pas cher et comme Get Out je veux dire on parle des budgets c'est vrai que c'est important les vieux c'est comme les enfants pour le tournage le temps de tournage très long attention non mais oui donc non pas d'effet d'annonce je voudrais revenir à ce que vous disiez Alexandre sur le sentiment de peur partagée il me semble aussi que dans ce cinéma là américain il y a une chose très forte dans la peur qu'on peut ressentir devant ces films c'est qu'elle travaille des peurs qui sont soit ontologiques soit contemporaines enfin qui travaillent des choses extrêmement profondes qu'on tente d'exorciser aussi à l'écran et il me semble que c'est quelque chose qu'on voit très souvent aux Etats-Unis par exemple on compte plus le nombre de films d'horreur ou de blockbusters post-11 septembre pour exorciser la peur des américains après ce phénomène et en France peut-être que c'est moins notre culture alors c'est dommage on peut pas en parler avec Guillaume Le Mans j'ai oublié de vous dire Guillaume Le Mans qui devait être là ce soir ne peut pas être avec nous puisqu'il a eu un changement de plan de travail sur un film qu'il produit donc il n'est pas ici mais donc les deux films qu'il a co-écris dont la nuit a dévoré le monde et dans la brume où on voit les rues de Paris dévastées soit par une brume épaisse soit par des zombies ramènent quand même à des images qu'on a vues en 2015 par exemple où par exemple le film L'heure de la sortie exorcise beaucoup les peurs de climatique etc. est-ce que c'est pardon allez-y allez-y répondez la question climatique dans l'heure de la sortie puisque voilà sur une bande de jeunes qui ont peur de la fin du monde et qui décident d'organiser un suicide collectif bref mais il y avait en tout cas cette question climatique et cette question environnementale en fait elle est née des castings tout simplement en fait on a fait des castings de jeunes gens et on leur a posé la question quelles sont vos plus grandes peurs et voilà ça s'est ressorti et donc du coup on l'a intégré au film mais parce qu'il y avait une idée évidemment d'un film politique et du coup est-ce que ça passe pas par là est-ce que ça passe pas par une envie de spectateur d'auteur d'exorciser toutes ces peurs-là et qui rejoindrait une idée un peu politique aussi du cinéma genre dont on parle depuis une année c'est le cinéma en général quand même on est en général toute forme de création on est quand même basé sur une société on vit dans une société donc on a envie de parler de sujets qui nous parlent moi quand je m'attaque à un sujet ou à une histoire évidemment je vais imaginer ce qu'il y a de pire donc je vais explorer mes propres peurs et mes propres peurs elles viennent nécessairement du monde qui m'entoure donc c'est toujours connecté après c'est vrai que on en a beaucoup parlé mais c'est vrai qu'il y a peut-être une démarche où on part d'un sujet de société on va dire tiens on va faire un film là-dessus et puis il y a l'autre démarche où on va faire une histoire et on se rend compte qu'on se rend compte en tout cas cette histoire va parler de ça aussi et le sous-texte est plus un sous-texte que comment dire un manifeste de départ donc il y a peut-être une petite voilà je pense que même Get Out qui était voué être un film qui fait peur est quand même un film sur voilà sur le racisme sur bien sûr mais les deux sont liés enfin je veux dire d'où ça commence où ça commence oui et puis ça vient d'un réalisateur qui a une vision très claire qui a passé des années à faire des sketchs sur tous les sujets de société et qui vraiment maîtrise son sujet voilà et qui a envie de faire un film et ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile pour lui parce que c'était un film c'était un film très compliqué à monter même dans l'économie et peu de gens y croyaient donc voilà mais en général ce cinéma là est un cinéma qui réfléchit comme la science-fiction comme plein d'autres genres à la société à l'humain à nos rapports entre nous évidemment et qui va essayer d'exorciser des peurs c'est assez sain mais bon ça ne change pas grand chose comme disait Michel mais du coup c'est vrai que je reviens juste sur le fait qu'effectivement la narration du genre se passe surtout à l'image et de ce fait les films de genre manient le symbole pour moi de manière finalement plus pragmatique on va dire plus réaliste que n'importe quelle autre typologie de film ce qui du coup peut donner c'est pour ça qu'on revient sur ces fameux trucs de spectacle l'auteur le machin et tout ça mais ça donne quand même une typologie de film donc le genre qui est à la fois dans la jubilation immédiate de l'action et en même temps grâce au maniement du symbole dans le sous-texte souvent psychanalytique en fait ou politique de la société ou de l'auteur qui l'écrit donc moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup beaucoup là-dedans des questions dans le public oula beaucoup alors allons-y pour rebondir sur les catégories moi j'adore et quand je vais au resto souvent je ne regarde pas la carte et je demande au mec de me faire rêver et je pense que le stinoge c'est un peu pareil je pense qu'on s'en fout de savoir si c'est genre d'auteur ou pas pour Grave par exemple c'était super on était allé le voir avec ma copine et à la fin on s'est regardé et on s'était pris une grosse claque je pense que peu importe que ça soit du genre ou pas je pense que c'est une erreur de se prendre au piège du marketing de devoir à tout prix catégoriser un film c'est avant tout un besoin marketing avant que ce soit le besoin d'un auteur je pense que l'auteur s'en fout quand il écrit de savoir à quelle catégorie ça va appartenir et je pense qu'un bon film dépasse les genres et pour rebondir là-dessus je pensais quand vous parliez de comment on peut faire en sorte qu'un film fonctionne est-ce que ça repose sur la distrib est-ce que ça repose qui est le responsable du succès d'un film il y avait un Alexandre Astier à la télé que j'aime pas particulièrement mais que je trouve très smart et qui était en face d'une nana une vieille qui participait à un truc de télé-réalité et on leur avait posé la question de Astier est-ce que tu kiffes la télé-réalité il dit je préfère le soir en rentrant chez moi quand j'ai eu ma télé tomber sur un truc qui va me tirer un peu plus vers le haut maintenant j'imagine que madame et là c'est une espèce de pouf de 50 ans qui comprend rien à ce que dit Astier le prend très mal et est très vexé et il part du principe qu'un truc divertissant c'est forcément un truc débile et Grave par exemple le prouve alors qu'a priori on se dit que c'est pas très divertissant si on le doit le catégoriser on va dire que c'est peut-être un film de pression un film qui fait bader un film qui peut faire potentiellement peur en fait pas du tout et on se rend compte qu'on s'est évadé pendant une heure et demie qu'on a voyagé et qu'on n'est pas obligé de regarder des trucs un peu abrutis pour se divertir et si je peux continuer pendant que vous parliez ça m'a aussi fait penser à un truc où Vincent Ladon pendant la promotion de Patère se retrouve devant un journaliste de chez Allociné qui devait être un jeune et qui posait des questions qui l'intéressaient pas tant que ça et Ladon le coupe en lui disant mais excuse-moi mais tes questions ça intéresse qui parce que moi j'en ai rien à foutre et le mec est super mal à l'aise et il lui dit c'est l'histoire de la secrétaire qui va voir son patron et qui lui dit monsieur il y a un coup de fil pour vous c'est vachement important et le mec lui dit mais c'est important pour qui pour toi ou pour moi parce que moi je m'en fous juste excusez-moi une petite digression vous avez peut-être juste pu éviter la pouf de 50 ans je vois pas bien alors ça c'est mon tempérament naturel ouais mais je pense que c'est sur ce genre de choses je fais pas attention au majeur de choses bah c'est il faudrait y faire attention et après après ça c'est c'est mon point de vue personnel mais et je remets pas en question le vôtre et donc quelle est votre question ? non rien bah du coup je pense que c'est une erreur aussi du coup autant pour les auteurs que pour les distributeurs de catégoriser à tout prix et que je trouve que du coup c'est un peu une perte de temps de vouloir à tout prix le catégoriser et voilà c'est tout mais je pense qu'ici personne ne veut catégoriser et qu'en fait on me pose des questions qu'on est amené dont on est obligé de se poser en fait on est obligé de se poser la question à cause des systèmes de financement enfin ce dont on parle depuis le début donc je pense que personne ici ne souhaite catégoriser si radicalement que vous le dites les films ah d'accord non non pas du tout mais c'est une remarque que je faisais d'accord bah merci beaucoup bah de rien je profite d'être racotée pour poser ma question rien à voir bonjour je me demandais j'ai une impression peut-être que je me trompe pourquoi les films de genre ne sont pas diffusés enfin sont moins en tout cas diffusés à la télévision c'est une impression que j'ai alors les vieux films comme Il est revenu Freddy enfin voilà les films qu'on a tous vus enfin moi je suis des années 80 donc voilà cette période là mais j'ai l'impression que les films d'après ils sont pas comme Paranormal Activity Rex ce genre de films je les ai jamais vus à la télé alors est-ce que je suis mal tombé ou est-ce qu'ils sont moins diffusés moins achetés par la télévision et pourquoi ? c'est parce que vous vous couchez trop tôt ah peut-être bah oui c'est vrai en fait nous on est quasiment tous moins de 16 ans ici et du coup en moins de 16 ans ça veut dire qu'on est en deuxième partie de soirée et moins de 12 ans aussi d'ailleurs mais surtout oui Boris va répondre mieux que moi nous on peut passer des films en moins de 16 à 20h30 c'est le grand luxe de la PTV donc d'OCS donc c'est surtout vous n'êtes pas abonné à OCS et ça c'est mal c'est ça le problème parce qu'on a une chaîne dédiée comme je l'ai dit tout à l'heure je vais le redire qui s'appelle OCS Choc et puis on a même un service qui s'appelle OCS Go maintenant c'est OCS à la demande vous avez tous les films et y compris les films de genre un puissant fond de cinéphilie mais aussi des films de genre donc si vous ne voyez plus les recs et tout ça allez sur OCS abonnez-vous d'ailleurs abonnez-vous vos amis votre famille et tous les gens de la salle de toute façon je ne pars pas d'ici sans avoir vendu au moins 35 abonnements sinon je ne fais plus partie de la société mais c'est vrai que c'est vrai que les décennies précédentes ont été beaucoup plus riches en général en cinéma à la télévision sur les chaînes d'Arzien tout court c'est à dire qu'on a grandi il y avait moins de chaînes il y avait beaucoup 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 plus de cinéma Des Livrants se passait en prime time La 5 passait des films extraordinaires en permanence donc voilà donc c'était c'était une époque différente et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le cinéma dans l'ensemble est beaucoup plus disponible paradoxalement c'est à dire qu'aujourd'hui on peut vraiment trouver c'est très difficile de ne pas retrouver un film vraiment c'est de n'importe quelle manière donc on a accès à tout et en même temps on n'a plus de de diffusion de surprises plus mainstream Peut-être que ça nous peut nous permettre de parler quand même de cet enjeu important des interdictions qui est aussi qui rend très compliqué le financement des films puisque donc effectivement vous disiez vous êtes tous passés vers l'interdiction moins de 16 ans peut-être pas Revenge moins de 12 mais même l'interdiction moins de 12 ans pose des problèmes est-ce que vous avez eu des expériences vous par exemple de problèmes que ça a posé sur vos propres films dans le financement ou l'exploitation ? alors bah oui forcément ça pose des problèmes parce que donc comme je dis donc moins de 16 ans ça veut dire qu'on n'a pas de chaîne artienne pour les financements donc TF1 France 2 France 3 M6 on oublie du coup on a que des pay TV donc canal OCS éventuellement Arte et bon bah du coup vous imaginez bien qu'en termes de budget ça impacte en plus ça veut dire que sur ces petits villas on est en deuxième partie de soirée là encore ça veut dire Boris c'est en train de tressailler et je te le passe après ça veut dire donc sauf chez OCS donc je crois pas avoir jamais été en prime sur Grave je suis pas sûre bref j'ai l'impression d'accord donc dans tous les cas voilà tout ça ça impacte c'est à dire que tout ça ça veut dire par exemple si vous êtes en deuxième partie de soirée ça veut dire qu'il y a moins gens qui vont regarder votre film parce que la plupart du temps les gens ils sont allés se coucher après le film le premier film de 20h comme tout le monde ce que je fais aussi et donc voilà et donc du coup tout ça ça impacte vachement le budget alors moi c'est drôle parce que bon Grave a été interdit au moins de 16 moi je je sais pas pour ceux qui ont vu le film je sais pas si d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir si vous considérez que c'est une interdiction qui est juste ou pas nous on nous a opposé qu'il y avait une accumulation de meurtres dans le film alors à mon sens c'est pas vraiment le cas mais peut-être que je me souviens mal de mon film et en fait là je me rends compte que du coup ça fait quand même que je là je vais tourner donc un film en fin d'année et que sur le scénario on part d'emblée du principe alors qu'il n'est passé par aucune classification bien sûr aux commissions de classification pour l'instant puisque pour l'instant c'est un scénario je remarque qu'on part un peu du principe qui sera interdit au moins de 16 ans aussi donc c'est là où ça commence à devenir emmerdant vous voyez ce que je veux dire c'est que ça commence à devenir une petite casserole au pied quand même c'est à dire que même si ça se trouve au bout d'un moment cette commission que je vais avoir pour plein de raisons on va dire bah non en fait c'est moins de 12 parce que j'aurais réalisé le film que finalement j'aurais décidé de ne pas montrer ça de montrer plus ça de tout ça machin que finalement on tombe moins de 12 là à l'étape du scénario on considère que vu que j'ai fait grave et que c'était moins de 16 il y a moyen que je sois moins de 16 aussi donc tout ça est très voilà tout ça est très étriqué comme manière d'essayer d'évoluer voilà c'est ce qui conduit à des paradoxes c'est vrai qu'aujourd'hui on ne devrait pas se poser la question d'un guichet spécial pour le cinéma de genre mais comme c'est impossible de pré-vendre sur les chaînes artiennes de monter des financements décents pour ce type de cinéma et que derrière tous les films qui ont été faits n'ont jamais prouvé un succès populaire dans ce type on arrive à de nouveau à une restriction budgétaire à des commissions étranges qui vont dire voilà c'est que le cinéma de genre et finalement c'est pas ça qui semble être la solution s'il y en a une c'est vraiment c'est vraiment le succès populaire aussi ou un autre moyen de financement c'est vrai que d'obtenir une chaîne de télévision sur des moins de 16 ans sur haute tension on a failli avoir M6 il y a eu un fait divers et ils se sont retirés le lendemain c'est des choses ça tient vraiment à rien et après c'est plus aux distributeurs c'est plus aux partenaires de PTV parce que c'est vraiment là où le film va trouver son public en général et puis après c'est aussi la qualité des films il faut qu'on réussisse il y a un moment donné où en Espagne ils ont eu bon alors ça n'a pas duré c'est fini maintenant mais ils ont eu un moment où des films comme L'Orphelinat des films comme Rec ont fait des millions d'entrées ont gagné les Goya c'est-à-dire les Césars espagnols et c'était vraiment pas du cinéma de genre c'était vraiment du cinéma où les gens adoraient et étaient là ça a marché pendant quelques années ça continue un petit peu c'est plus le cas vraiment mais c'était quelque chose au moins qui a été il y aurait vraiment débat de dire voilà il y a eu une vraie renaissance du cinéma de genre en Espagne en France elle a toujours été très artificielle et pour le coup je pense que c'est aussi une place qui sont en train de prendre les plateformes pour le coup qui ont une vraie appétence pour le cinéma de genre quel qu'il soit et qui crée une énorme demande de ce qu'ils appellent les contenus voilà donc qui ouvrent beaucoup de place en effet que les distributeurs plus classiques renaclent les ruchines un peu apprendre donc à voir comment tout ça va évoluer avec l'arrivée aussi des nouvelles plateformes qui va se multiplier il y avait d'autres questions dans le public non ? bonjour moi j'avais une question plutôt pour les réalisateurs et peut-être la productrice aussi est-ce que vous pensez qu'on peut faire du cinéma français en anglais c'est-à-dire du cinéma de genre français en anglais c'est-à-dire que tout à l'heure Julia Ducourneau parlait du fait que les budgets étaient limités en France effectivement le cinéma de genre coûte cher est-ce qu'une manière de faire ces films ne serait pas de les faire en anglais alors sans aller forcément à Hollywood comme Alexandre Aja mais aussi passer par des coproductions internationales comme le fait peut-être le cinéma indépendant américain ou je ne sais pas comment fonctionne le cinéma espagnol mais ils ont tourné pas mal de de films espagnols en anglais comme bon beaucoup de films d'horreur ou même les autres voilà donc qu'est-ce que vous en pensez pour les financements c'est vrai que le critère de la langue est un critère important pour obtenir un certain nombre d'aides en tout cas sélectives comme l'aventure recette enfin les aides du CNC etc pareil pour les chaînes où en fait c'est pas les mêmes montants c'est pas les mêmes obligations on a un système qui est en effet assez réglementé et assez comment dire voilà qui oui oui qui a des avantages mais aussi certains inconvénients et notamment la difficulté de faire des films français en langue étrangère c'est plus compliqué après c'est évidemment une possibilité mais ce n'est pas non plus une garantie de succès je ne sais pas on peut en parler aussi avec vous parce que dans mon cas très précis sur Revenge moi je sais que c'est le fait d'avoir introduit de l'anglais dans le film qui a rendu possible le fait de faire le film puisqu'au début je voulais le faire intégralement en français on n'a pas réussi à le financer de cette façon donc après je me suis dit ok je vais le faire intégralement en anglais mais on n'a pas réussi non plus à le financer parce que du coup on perdait en effet tout un certain nombre d'aides de crédit d'impôt de distributeurs français par ce canal plus par ce biais là donc en fait nous la solution qu'on a trouvé ça a été de mélanger les langues aussi parce que le sujet du film et le dispositif du film le permettait d'avoir quelque chose qui restait organique et naturel au film ce qui nous permettait donc de rester un film français puisqu'on avait 51% du film où les dialogues étaient français donc de bénéficier des aides françaises tout en majorant en fait les investissements sur les ventes inter ou d'equity qui puisque le film avait de l'anglais permettait effectivement de mieux se vendre à l'étranger donc c'est vrai que dans ce cas là ça a été dans mon cas quelque chose qui a rendu le film possible après personnellement moi je suis ravie de on va dire de l'internationalisation des moyens de production qui ouvrent en fait des possibilités à l'échelle européenne ou internationale qui pour le coup je trouve n'existent pas encore en France quand on veut effectivement aller sur un certain registre de films ou un certain niveau de budget je pense qu'en France on est très vite limité et le fait d'envisager d'autres manières de produire permet d'envisager d'autres films je pense on n'avait pas de coprod on restait on restait film français c'est juste on avait un investissement de vente inter majoré puisqu'il savait que le film se vendrait probablement plus facilement puisqu'il y avait une part d'anglais dedans j'ai produit un film complètement en langue anglaise qui se passe à Los Angeles avec Elijah Wood dans le rôle principal un remake d'un film américain et le film est complètement français en termes de qualification je parle parce qu'en termes de théorie absolument pas mais donc c'est possible et c'est vrai que les partenaires et toute la qualification c'est compliqué après il faut trouver des chefs de poste qui sont européens à Los Angeles il faut mais à partir du moment où les scénaristes les producteurs le réalisateur le chef op et plein et puis les industries de post-production sont françaises après ça peut qualifier donc c'est vrai que ça peut aider mais après il y a un autre il y a quelque chose c'est vrai qu'en France même s'il y a vraiment des efforts j'ai l'impression qui ont été faits sur le financement pas sur le financement mais sur le coût de fabrication des films et sur le crédit d'impôt et tout ça on reste quand même extrêmement c'est extrêmement compliqué quand même il y a beaucoup de règles partout dans le monde on peut faire des films quand on fait des films vraiment de petit budget on a une sorte de liberté absolue pour les fabriquer et ça permet de faire des films avec moins de pression c'est vrai que le premier alors là on commence j'ai entendu qu'il y a des films qui se font à 500 000 600 000 1 million d'euros mais c'était pas le cas il y a quelques années c'était juste impossible à faire en France mais c'est encore loin aux Etats-Unis chaque année à Sundance il y a des films incroyables qui ont été faits pour 200 000 dollars mais ça n'existe pas en France parce qu'on ne peut pas ça se fait un peu moi je ne sais pas je ne sais pas les chiffres exactement mais il y a un certain nombre de films en dessous d'un million il y a une liste de films dans le film français oui il y a quand même beaucoup de films qui se font aujourd'hui à moins d'un million voilà la seule obligation c'est de payer les gens au SMIC ce qui est faisable après c'est comme partout comme aux Etats-Unis après c'est plus réglementé aux Etats-Unis parce qu'il y a aux Etats-Unis en fait c'est selon la taille du budget les règles les règles sont différentes donc dès qu'on rentre dans des vraiment petits budgets il n'y a quasiment plus de règles donc après ça permet quand même une liberté de création avec des moyens qui sont beaucoup plus réduits c'est-à-dire que vraiment il y a chaque année des films qui se font pour pour 100 000 200 000 moins de 500 000 en tout cas j'ai l'impression qu'il y avait un film à Cannes d'Avzia Erzy et ils ont fait toute la promo du film en disant que ça avait coûté 1000 euros bon ça m'étonnerait que ce soit le cas mais en tout cas ça devenait un truc marketing je crois qu'on arrive au bout de cette rencontre malheureusement puisqu'il est 15h30 on fait durer encore un peu sur des questions dans le public donc s'il y en a encore et sur les films en langue anglaise il y a aussi les films de Pascal Loger qui sont faits comme ça donc effectivement ça existe les films français bonjour j'ai deux questions la première pourquoi les sociétés de production ne déménagent pas au Canada Montréal Québec et deuxième question comment il a coûté le film de Revenge Revenge il a coûté 2 millions d'euros et après sur la question pourquoi elle ne déménage pas c'est parce qu'il y a des sociétés de production au Canada donc autant faire des coproductions si on veut travailler au Canada je pense voilà à mon sens mais c'est vrai que le coût de fabrication au Canada est un coût de fabrication intéressant et si on fait un film en anglais c'est souvent plus intéressant d'aller le faire d'aller le faire là-bas que même avec les crédits d'impôts français ça reste un système qui est très cher après c'est une question de philosophie et de point de vue oui bonjour on parle de beaucoup d'auteurs depuis tout à l'heure mais il y en a un qui est en activité aujourd'hui d'autant plus depuis 20 ans c'est Guillermo Deltaureau et dont le travail je trouve vraiment passionnant qui parle beaucoup du sujet du film de genre qui qui parle du fait que ce soit une parabole qui parle de sujet de société au travers des monstres au travers de tout ce genre d'histoire et je trouvais c'est pas vraiment une question c'est plus une piste de discussion le fait que son travail soit aussi comment dire connu il arrive à avoir des budgets conséquents même la forme de l'eau à 18 millions un truc comme ça même s'il voulait faire en noir et blanc que c'était plutôt à 16 en noir et blanc mais du coup est-ce que son cas est vraiment particulier alors qu'il produit à plein de niveaux on parle de l'orphelinat etc est-ce que c'est possible au final de pouvoir faire ces films avec des budgets qui commencent à être vraiment intéressants vraiment pour faire des gros effets ou voilà c'était ça plutôt en France il y en a peu à part peut-être Christophe Gans qui a fait La Belle et la Bête dans un univers un peu genre fantastique c'est après c'est des personnalités voilà il y a un seul Guillermo oui à Genet exactement oui on a eu il y a des cas comme ça il y a des mais après il y a plein de choses je veux dire le cinéma d'auteur allez dire du genre on parlait de Lynch avant il y a tout une comment dire tout un groupe d'auteurs des années 90 même avant et après qui a été entièrement financé par la France pendant des décennies CB2000 ça a été une boîte assez exceptionnelle en termes de CB2000 était une filière de TF1 et ils ont financé énormément de David Lynch de Cronenberg de Almodovar de tout ce cinéma international donc je suis sûr que s'ils avaient eu à l'époque un Guillermo français voilà ils l'auraient financé aussi je vais juste rajouter un truc parce que je te trouve un peu dure avec la France mais en fait Guillermo quand même est mexicain il vient d'un pays dans lequel le film de genre il voue un culte au film de genre le film de genre au Mexique ça a énormément 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 de succès ce qui n'est pas notre cas à nous donc quand même quand il a commencé dans son propre pays il a eu les moyens de pouvoir réussir à se faire entendre et à exister avant de passer aux Etats-Unis bim bonjour juste une petite question en vous écoutant tous je me suis demandé si effectivement le problème du film de genre ne venait pas aussi plutôt de la base à savoir le court-métrage alors peut-être que je fais un petit pas de côté mais pour mon cas j'ai essayé de réaliser j'ai essayé de vendre un film de genre voilà français malheureusement j'ai pas eu de subvention parce que pour pas mal de choses j'ai pas fait d'école etc donc je me suis dit je vais le faire tout seul j'ai fait les 20 premiers minutes d'un long-métrage le public lambda trouve ça plutôt très intéressant mais les producteurs ne veulent pas du tout le voir ne veulent pas du tout l'entendre et lorsque je vois dans les festivals la plupart du temps on va dire 80% des films qui sont diffusés en festival il n'y a pas de film de genre alors effectivement il y a des interdictions qui sont un petit peu compliquées c'est vrai qu'il y a des séances qui sont plutôt la journée pour tout public mais j'ai remarqué que même s'il y a des festivals ciblés films de genre mais dans les c'est extrêmement dur de pouvoir effectivement démarrer par le cinéma de genre enfin en tout cas d'essayer de vendre un film de genre si déjà à la base on ne peut pas le montrer au public donc est-ce qu'il ne peut pas justement plutôt déjà avoir une certaine d'avoir une culture en fait et de donner envie au Jean-Landa et je parle effectivement avec monsieur Aja qui a décidé effectivement de partir à lui parce qu'il s'est trouvé effectivement que c'était plus simple peut-être de vendre des films de genre mais voilà je trouvais effectivement est-ce que ce n'est pas le court-métrage est-ce qu'il ne faut pas reprendre à la base et donner envie aux gens tout simplement de voir des films de genre déjà dans les festivals le court-métrage n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui quand même c'est-à-dire que la plupart des plus gros succès du cinéma d'horreur ou du cinéma de peur en tout cas ces dernières années aux Etats-Unis mais aussi partout sont aussi basés souvent sur un court-métrage fait sans aucune aide et qui tout d'un coup voilà va inspirer des producteurs des financiers se dire on va faire voilà il y en a beaucoup c'est très recherché aujourd'hui aux Etats-Unis il y a des comment dire il y a des départements d'agences qui sont entièrement dédiés à regarder des courts-métrages et à trouver la perle qu'on va pouvoir passer en long donc ça n'a jamais été vraiment le court-métrage n'a jamais été le plus court chemin pour c'est vraiment aujourd'hui on y est pour faire un long-métrage aujourd'hui en tout cas de genre je pense la meilleure chose à faire aujourd'hui c'est de vraiment faire un court-métrage qui soit absolument dément parce que on n'est pas voilà tout est possible après c'est à dire qu'à partir j'en ai vu un récemment je crois qu'ils vont faire le film qui s'appelait Acide qui était un court-métrage français sur des ouais voilà qui est extrêmement bien fait qui fait très peur qui est très tendu qui est super gore et voilà ils vont ils vont faire le film et j'ai parlé avec le réalisateur qui veut le faire en France très bien mais s'il avait voulu il aurait pu partir le faire en long-métrage aux Etats-Unis le lendemain c'était et encore une fois il a fait son court-métrage et c'est les américains les agents qui sont venus le chercher pour lui dire donc aujourd'hui le court-métrage vraiment je ne suis pas je ne suis pas sûr que ce soit aussi difficile que ça c'est au contraire et en plus de ça à l'époque quand on voulait faire moi tu vois moi quand j'ai commencé à faire des courts-métrages si on voulait faire un court-métrage en vidéo c'était de la DV c'était vraiment de la merde c'était vraiment vraiment de la merde donc on était obligé de trouver de l'argent de l'aide pour pouvoir faire le film en pellicule ça coûte beaucoup d'argent et c'était compliqué aujourd'hui la qualité des caméras qu'on achète dans le commerce juste pour soi est quasiment au niveau des caméras de cinéma donc il y a quand même une facilité pour justement faire ces courts-métrages tu parles de l'autoproduction parce que c'est vrai qu'en court-métrage de genre on retrouve un peu je pense la même organisation que pour les long-métrages où le court-métrage de genre est très peu aidé par les commissions institutionnelles que ce soit CNC, région donc il faut là encore trouver d'autres manières de financer les films je prends l'exemple pour mon court-métrage d'anticipation Reality Plus que j'ai tourné avant mon long-métrage nous on n'a eu aucune aide de CNC de région de chaîne ça a été du mécénat culturel d'entreprise moi ça a été le petit talent awards qui ont permis de financer le film et une fois qu'il a été fait il a été acheté à France 2 mais avant on n'a eu aucune aide donc c'est vrai que je pense qu'on retrouve un peu les mêmes mécanismes même si là encore c'est en train de bouger puisque je crois que les aides les aides du CNC ou les résidences au film concernent aussi les courts-métrages ont été des choses qui se mettent en place mais on retrouve encore un peu la même la même dichotomie à l'échelle du coup ouais mais dans le reste du monde il n'y a pas d'aide il n'y a pas d'aide par ailleurs il n'y a pas d'aide et aujourd'hui ça change parce que le crowdfunding et donc les gens réussissent justement trouver des financements pour leurs projets mais c'est encore une fois oui on peut rentrer dans la logique du court-métrage financier avec des aides c'est génial en même temps on peut toujours réussir à faire du court-métrage sans financement mais sans nécessairement en trouvant l'argent qu'on peut être on peut aussi sans les aides c'est-à-dire que c'est possible quand même plus qu'il y a qu'il y a Donc, je trouve que c'est plus facile sur court que sur nous, quand même. Et en plus, il y a beaucoup de festivals. Les courts-métrages sont très, très scrutés en festival. Il y en a vraiment du petit au plus grand. Il y a une multitude de festivals, de films, de courts-métrages et des deux, et de cours et de long. Et vraiment, il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, ne lâche pas l'affaire sur ton court-métrage. Il y a quand même vraiment de... En France, on a eu de la chance à ce niveau-là. Une toute dernière question, et après, on sera obligés d'arrêter. Oui, alors, vous parliez de comment vous avez tous découvert les films de genre tout seuls, sans que personne ne vous les ait conseillés. Vous parliez aussi de Carpenter ou Cronenberg, ou M, enfin, Martyr, vous l'avez cité, qui ont été connus après, qui sur le moment n'étaient pas très aimés, mais que maintenant, Cronenberg, Carpenter, c'est des dieux. Vous ne pensez pas... Enfin, c'est très décourageant, je suis désolé, mais vous ne pensez pas, du coup, que le film de genre, parfois, il est quand même presque voué à être découvert plus tard, et qu'en soi, presque le succès en salle, ça voudrait dire que, souvent, ils vont être oubliés, parce que c'est un peu, justement, ce qui fait l'attrait, c'est qu'on le découvre après, et que, sur le moment, il n'a pas été compris, ou que, justement, s'il a eu succès, ça veut dire qu'il est trop normal. C'est une grande chance de pouvoir avoir une deuxième chance, déjà, c'est pas mal, mais, en même temps, le cinéma de peur, d'horreur n'a jamais, jamais autant marché dans le monde qu'aujourd'hui. On vit à un moment qui est exceptionnel en termes de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des films d'auteurs, la plupart des films sont voués à passer sur des plateformes de streaming. Le cinéma de genre, le cinéma d'horreur est le dernier et le seul à pouvoir rivaliser avec les énormes blockbusters à plus de 100 millions, 200 millions de Disney, Marvel, même si c'est la même chose, mais... Bref, c'est quand même un âge d'or de ce cinéma-là, aujourd'hui. Ça reste quand même une expérience collective, c'est-à-dire cette question... Enfin, on a beaucoup parlé de ça, de la sensation, c'est-à-dire du corps, comment on engage son corps de spectateur quand on va voir un film de genre. C'est aussi... C'est d'autant plus multiplié qu'on vit cette expérience de manière collective dans une salle. et voilà, pour avoir envie, aujourd'hui, de payer 11 euros pour aller voir un film, il y a aussi ce désir de vivre ça et on le voit très bien avec Parasite, c'est-à-dire le plaisir que ça procure d'aller voir ce film-là dans une salle pleine, il est assez formidable. Donc voilà, il ne faut pas être que déprimé. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci d'avoir été là. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...